Musique Bonjour à tous, c'est Melly et Melo et aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter le book haul des mois de juin et juillet. Je vais commencer par la seule BD que j'achète. Il s'agit du troisième tome d'Elana, donc le tome 3 L'âme. Il vient juste de sortir donc forcément j'ai... Donc dans ce tome 3 les images sont toujours aussi magnifiques et en plus le tome 3 parle du passage que je préfère dans les livres d'Elana. Donc c'est à dire le moment où elle est présentée au conseil des marchandres et où elle va effectuer son périple jusqu'au rentail pour obtenir éventuellement un pouvoir particulier. Ensuite j'ai dû faire mon achat de la séance chez France Loisirs. J'ai pris UBAC de Elisa Vix. Oui je pense que ça se dit comme ça. Il s'agit d'un thriller assez court, à l'ambiance très très sombre qui se passe sur le versant le moins ensoleillé de la montagne, donc l'UBAC. Donc dans une atmosphère très froide, très très sombre. Voilà, ça se lit très vite et c'est plutôt sympathique. Pour ma part j'ai beaucoup de choses à vous présenter et la raison est que je suis passée chez Jiber. Voilà, hein, Jiber encore, Jiber toujours. Au mois de juin donc. Et j'ai acheté deux bandes dessinées que je n'ai plus parce qu'elles sont dans des cartons. Et il s'agit de Sorceline, le tome 1, et de Princesse Sarah, le tome 1 également. Donc j'ai déjà lu les deux, je pourrais vous les présenter si ça vous intéresse. J'ai également acheté deux tomes, je pense les deux derniers tomes, d'une saga que j'ai commencée. Qui est un peu, vous savez, la saga un peu, enfin pas honteuse, mais le petit truc qu'on lit comme ça. Il s'agit de Vénéneuse et Ténébreuse de Anna Godberson. En fait, je pense que vous en avez déjà entendu parler. C'est un peu comme Gossip Girl mais en 1900, enfin au 19ème siècle quoi. 19ème ou 20ème, je sais plus. Voilà, la belle société américaine, les mariages arrangés, les trahisons, enfin bref. Ça se lit très vite, c'est addictif, on a envie de savoir la suite. J'avais déjà le tome 1, le tome 2, je n'ai lu que le tome 1 mais je me dis comme ça, je les aurai tous, je pourrais enchaîner un de ces jours. J'ai également acheté Delirium, le tome 2. J'avais lu le tome 1 il y a quelques années déjà et je n'avais jamais pris le temps de lire le tome 2. Je crois qu'il y en a 3, c'est ça, c'est une trilogie ? Je ne sais plus. Je suis un peu déçue par la couverture du deuxième et du troisième tome parce que j'avais la première édition du premier tome qui est très jolie. Et là, c'est boche. J'ai également acheté Paranoia, le premier tome que j'ai lu déjà et que j'ai rangé dans un carton. Ça se lit très très vite, c'est jeunesse et je pourrais aussi vous en parler si vous le souhaitez. Chez Jiber toujours, je me suis procuré L'Anti-Magicien de Sébastien de Castel qui est une sortie toute récente. C'est de la fantaisie, c'est de la jeunesse, c'est sympa, je l'ai lu et on pourra vous en parler prochainement. Encore un livre que j'ai dans un carton mais dont on vous a déjà parlé, c'est Sirius. Je ne vais pas redire ce qu'on a déjà dit mais je l'ai acheté dans cette fournée-là. Et toujours chez Jiber, promis après c'est fini, je me suis acheté La chanson d'Orphée de David Allemont. La couverture et le titre me plaisaient bien et puis c'est une revisite du mythe d'Orphée dans notre siècle. Donc c'était sympa. Et enfin, je me suis acheté Witch Hunter de Virginia Baker et j'ai tellement bien aimé que je pense me procurer le tome 2 assez rapidement. Mais il vous a parlé de l'anti-magicien et je l'ai également. En fait, j'ai gagné un concours, vous savez, Gallimard Jeunesse, sur son site On lit plus fort, organise de sens en sort des concours pour des livres où il faut répondre à des questions et on est éligible à un tirage au sort. Et voilà, c'est la deuxième fois que je gagne à ce genre de concours et je suis vraiment très très contente. Du coup, je vais pouvoir le lire et on va certainement pouvoir vous faire une comparaison sur ce tome-là. Ensuite, pour finir mes lectures pour le Pélib 2018, j'ai acheté en e-book Le Souffle de Midas. Donc le livre d'Alison Germain. Depuis tant je l'ai lu, j'attends que Mélie le lisse pour qu'on puisse faire une comparaison dans le cadre du Pélib. Je ne me suis toujours pas procuré Le Souffle de Midas, donc j'imagine que vous le retrouverez dans le book haul de août-septembre, parce que bon, il faudra bien que je l'achète pour le lire. J'espère que Mélos se souviendra de son impression de lecture, mais il va falloir que je fasse vite, c'est clair. Pour ma part, j'ai également acheté plusieurs e-books, puisque j'ai profité de la grande OP de chez Brajlon. Alors c'est la première année que je regarde un peu ce qu'il y a et j'y étais le dernier jour. Voilà, et au vu de ce qu'il y avait, je regrette un peu, parce que si j'ai bien compris le principe, c'est 100 livres différents par jour qui sont proposés. Donc du coup voilà, je regrette un peu, mais j'en ai pris 3. Donc j'ai pris Whitechapel de Sarah Pinkborough. Il me semble que c'est à propos de Jack Léventreur, ou des choses comme ça, j'imagine, je ne sais plus trop. J'ai pris Chronique du mot Nécromancien, le tome 1, l'invocateur de Gail Z. Martin. Et enfin, j'ai pris, voilà, celui-là, je savais que de toute façon, un jour ou l'autre, j'allais me le procurer. Il s'agit des Illusions de Savloir de Manon Farghetto. Comme vous le savez, pour le Pélib, on a lu le tome 1 de Les Bonnes Tunnels. Et j'avais pas envie d'en rester là, j'avais envie de lire la suite. Du coup j'ai acheté en e-book l'intégrale, parce qu'en fait, la somme des prix des deux derniers tomes était supérieure au prix de l'intégrale. Donc j'ai acheté l'intégrale en tant qu'à faire, même si j'avais déjà lu le premier tome. Voilà, et je les ai lus, et franchement j'ai vraiment beaucoup aimé ces... Je pensais pas aimer autant Les Bonnes Tunnels, franchement, c'est une bonne surprise. En ce moment, j'ai pu lire un peu plus que d'habitude, et du coup j'ai vidé ma pâle, qui n'est pas si immense que ça comparé aux pâles d'autres personnes, de mes livres par exemple. Du coup je l'ai vidé, et il me reste juste un ou deux livres que je ne compte pas lire tout de suite, ou que j'ai pas du tout envie de lire, donc du coup je les considère pas comme étant dans ma pâle. Et donc j'ai pu en acheter des nouveaux. C'est pourquoi je me suis tournée vers la saga de MC Beaton. Donc Agatha Raisin, le tome 3 et le tome 4. C'est une saga policière avec une cacagénaire un peu drôle, un peu décalée, un peu agressive aussi. C'est vraiment une saga qui détend beaucoup en fait, malgré le fait qu'il y ait des meurtres à résoudre et ce genre de choses. Et ça faisait longtemps que j'en avais pas acheté parce que bon le prix est relativement cher. 14€ pour un format qui s'approche du format poche et où il y a 250 pages, ça fait un peu cher. Donc bon, j'y vais de temps en temps quand j'ai plus rien d'autre à lire et que j'ai vraiment envie de passer un bon moment. Au mois de juillet, je suis retournée chez Giber, encore. Et j'ai aussi fait une commande chez eux parce que c'était des romans qui n'étaient pas dans les Giber de Paris. Donc du coup, je les ai commandés pour qu'ils arrivent ici. Je vais vous les présenter tous d'un coup. Je me suis procuré un livre que j'ai déjà prêté et donc que je n'ai pas. Et il s'agit de Les Derniers Jours de nos Pères de Joël Dicker. Parce que j'ai lu assez récemment Le Livre des Baltimore, après avoir lu bien sûr La Vérité sur l'affaire Harry Kébert. J'ai beaucoup beaucoup aimé les deux et je suis très curieuse de ce qu'a fait cet auteur autre que cela. Et comme son dernier roman n'est pas encore sorti en poche, et ben voilà, je me rabats sur ce qui était sorti avant. C'est une amie qui me l'a conseillée, qui m'a dit que c'était son préféré de Joël Dicker. Donc j'ai hâte de voir ça. Je me suis également procuré Les Puissants, le tome 2, Ego. J'attendais sa sortie après avoir lu le tome 1 l'année dernière. Donc voilà, maintenant je n'ai plus qu'à le lire. Je pense qu'au moment où vous verrez ce book haul, si tout se passe bien et que je réussis mon challenge, et que j'ai réussi plus exactement mon challenge de la semaine à lire, je l'aurai lu. Ça reste à voir. Un livre pour lequel j'avais très très envie de craquer depuis très longtemps et j'attendais de le trouver d'occasion, même s'il n'est pas très très cher, puisqu'il n'est qu'à 14,99€. Il s'agit de Jacobi de William Ritter. La couverture est super jolie. L'idée c'est que c'est une espèce de détective un peu fou, un peu timbrée, qui enquête sur des phénomènes paranormaux. Je l'ai lu et il est très très sympa. Et en plus je l'ai acheté d'occasion mais il est comme neuf. Donc déjà je l'ai payé moins de 10€ et genre vraiment vraiment neuf quoi. C'est ouf. Et enfin, et c'est un peu la faute de Melo si j'ai craqué pour celui-ci, je me suis enfin procuré, et là neuf pour le coup, La couleur du mensonge, le tome 1 de Erin Beatty. Donc je pense qu'il ne survivra pas à l'été dans la pâle. Pour poursuivre dans la catégorie des livres que j'ai achetés parce que j'ai eu des ma pâle et que j'ai pu commencer d'autres romans du coup, il y a ces deux tomes-là. En fait c'est le tome 2 et le tome 3 d'une saga policière qui se passe juste avant la seconde guerre mondiale en Allemagne à l'époque où Hitler commence à foutre un peu la merde. C'est des sagas de Jane Tin et je les ai achetés parce que je venais de lire le tome 1 que j'avais acheté chez France Choisir il y a quelques temps déjà. Les roses noires de Jane Tin. Et j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai eu envie de lire la suite même si en soi on peut très bien s'arrêter au tome 1, il n'y a pas de soucis. Je les ai achetés chez Momox et franchement je suis un peu déçue parce qu'autant celui-là c'est écrit à très bon état à offrir et oui en effet il est vraiment quasiment comme neuf. Par contre celui-là c'était qui rit bon état ou très bon état je ne sais plus et franchement la page est cornée, le dos est cassé, les pages sont presque tachées et tout. Pour moi c'est pas du bon état, c'est plutôt médiocre. Mais bon. Non dis pas ça, franchement t'as pas eu encore des pages déchirées donc ne dis pas ça. Ouais mais il y a bien bien pire. C'est mensonger, moi je l'achète pas à 10€ franchement plus de 10€. On espère que cette vidéo vous a plu si vous avez vu certains livres qui vous intéressent ou que vous en avez acheté certains n'hésitez pas à nous le dire et puis on vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501